bienvenue à tous pour le débrief du smx number two au texas à fort worth et non à dallas comme certains disaient bon c'est pas très loin ouais c'est juste que dallas c'est plus facile à dire avec marvin ou comment ça va le texan mais c'était bien sympa on est allé avec la famille donc on a profité un petit peu le vendredi soir c'était la première fois que j'allais dans ce dans ce speedway on va dire donc l'anneau de nascar donc ça c'est énorme c'est vraiment magnifique donc après bon on est habitué avec avec daytona c'est un peu le même style et puis avec avec atlanta attentat on est allé plusieurs fois mais mes premières fois là bas c'était bien stylé et puis vendredi soir on est allé voir un petit truc de rodéo donc là on était vraiment dans le au coeur du au coeur du texas c'était vraiment stylé donc les mecs qui montent les taureaux et tout là ouais taureau les chevaux et c'est près d'un coup de raquette on dirait que l'amortisseur il a cassé à chaque fois non mais c'était bien c'est sympa c'était bien sympa le seul le seul truc c'est qu'on a eu très très chaud le vendredi ouais chaud mais le samedi j'aimerais encore plus vraiment vraiment chaud et très très humide même à rien faire tu vois juste à être assis en plein cagnard honnêtement j'étais obligé de prendre une serviette avec moi pour genre pour m'essuyer quoi j'ai ça dégouliné sur les sur les bras les jambes à rien faire donc donc ouais difficile pour les pilotes pour tout le monde surtout que ouais on l'a dit le week-end dernier c'est ça reste 20 minutes plus un tour comme un supercross en 450 mais là les 2000 le font et puis deux fois quoi c'est ces deux manches ça reste c'est pas du vrai supercross mais quand même c'est assez intense donc physiquement c'était dur quand tu vois le circuit en lui-même tu n'as pas l'impression qu'il est c'est vrai c'est quand même très éprouvant il est sûr des parties ou très ouverte surtout l'arrivée voilà et les deux courses après le terrain évidemment je pense qu'il va falloir qu'ils évoluent par rapport au tracé du circuit parce que bon là ça va qui est que la terre était un peu pourrie que ça faisait des trous des trous cassants il fallait trouver un peu de traces recoupées anticiper pareil dans la partie sable il fallait pas trop recoupées parce que l'intérieur ça glissait c'était il y avait quand même deux trois endroits où tu pouvais faire quand même un peu la diff et on a vu dans les par exemple dans les meilleurs temps en course mais il va falloir qu'ils évoluent par rapport au circuit c'est pas tu avais un truc qui a donné du fil à retour de pilote c'est le petit enchaînement avant de passer sous le point où un char est tombé ou inter il s'est fait un cours énorme quand il était en tête par exemple mais sinon après ça c'était vraiment c'était basique de chez basique quoi tu vois non ouais au final moi à l'oeil quand on a fait le tour de la piste j'ai dit bon là ça va être quand même beaucoup mieux que le week-end dernier dans le sens où ça va être plus sympa à rouler des sauts plus agréables des pas des parties un peu plus sympa en fait j'ai envie de dire mais par contre pas assez de passer de virages à 180 degrés ou des ou des ou des options à faire tu vois je peux dire il y avait beaucoup et encore ça c'est ça s'est un peu développé vers la vers la fin de la journée j'ai l'impression surtout pour les manches mais mais aux essais quand c'était un peu mouillé et tout c'était vachement mon trajectoire et et au final je te dis mais là pour doubler ça va être encore plus difficile que le week-end dernier parce qu'il n'y avait pas ces gros relevés comme à charlotte le seul relevé qui avait c'était le gauche avant le sable entre guillemets c'était pas vraiment du sable mais ça ressemblait un petit peu mais ça le vendredi c'était un virage un virage comme ça quoi pas un relevé donc du coup tout le monde à l'intérieur et enfin le samedi ils ont fait un relevé mais c'était le seul virage vraiment où tu pouvais tu pouvais aller t'appuyer fort et ressortir fort et mais sinon il y avait beaucoup de il y avait cette double trajectoire où au final énormément de monde à l'intérieur il ya d'un budget aller un petit peu extérieur ça un petit peu fonctionné mais il n'y avait vraiment que lui qui a été capable de faire ça mais sinon je te doublie plus c'était zéro ouais exactement pourquoi il avait mais en fait ce qui était zéro c'est tu avais les vagues hockey elles étaient différentes à gauche c'était un peu plus ronde et à droite un peu plus raide donc ça allait moins vite à droite vu qu'après tu chopait l'intérieur ce qui est normal mais après les deux traces en fait le virage et il était mais moisie complet quoi il ça s'est frité énormément c'était sec d'être des trous cassants le virage se cassait il n'y avait rien pour vraiment s'appuyer et virer fort et recouper ou des trucs comme ça beaucoup les tu vois les enfilades ça se suivait beaucoup au début et enfin ça s'est un peu développé les extérieurs et les intérieurs on a vu un peu des dépassements mais pas assez en fait et heureusement qu'il ya ses bosses intérieures et plat à l'extérieur donc du coup là tu peux faire la différence mais c'est pas c'est pas énorme énorme quoi moi je pense qu'il va falloir qu'ils évoluent sur la piste et faire un peu des attrayants même si on a des beaux spectacles mais ça manque de créativité dans la piste c'est après je sais pas c'est vraiment si les speedway et les terrains super long et 3 ça s'y prête beaucoup moi je préférais largement charlotte en tant que tracé de pistes peut-être que ce qu'il y avait sur les obstacles non oublié le je pense qu'en fait que la charlotte ce qui les ont embêté c'est ce double départ soit le départ est divisé ça prend beaucoup de place et un départ comme ça ça prend beaucoup de place et de la place où il n'y a pas de saut je pense repenser le départ pour mettre des obstacles sur un peu plus d'obstacles par rapport si tu enlèves les les deux épingles en fait ça fait des noix x 2 je pense qu'il ya je pense que la partie france elle était quand même pas mal à charlotte et ou même si elle était assez petite mais ça fonctionnait là au texas c'était les chemins de chair en plus c'était béton mais bon ça a quand même fait de belles courses après je me dis pourquoi pas pourquoi pas faire beaucoup plus de double trajectoire et plus longue en fait tu vois ce que je veux dire par exemple tu arrives sur un freinage tu as un droite un gauche et un redroite mais pendant pour ces trois virages là faire une double trace vraiment où tu ou à ce moment là on fait oui non mais non mais du coup j'imagine ouais j'imagine un peu plus un peu plus ça même même peut-être dans les dans un enchaînement tu vois tu attaques un enchaînement ben externe je sais pas tu vas faire à 3 3 3 et inter t'es obligé de prendre des bosses un peu différente tu vois peut-être faire plus de plus de split lane mais bon après ils sont après je pense que c'est sympa les double trajectoire parce que tu rentres en même temps ensemble tu vois ce que je veux dire et puis ben tu attends un peu de savoir qui va ressortir en premier je pense que pour le public ça c'est pas mal et puis ça me met ça met des options après tu sais comment c'est quand tu fais ça il ya souvent une qui marche mieux que l'autre mais tu vois à charlotte après le saut d'arrivée ce droite et gauche en double trajectoire moi j'ai trouvé que c'était pas mal et il y a eu des pas bien pensé quoi donc mais bon c'est un peu normal c'est la 30e cause de l'année les mecs au point de vue de la créativité des terrains je pense qu'ils en ont un peu ils en ont un peu marre quand même de faire des tas donc souvent en fin d'année c'est un peu tu vois que les mecs ils en ont marre et qu'ils font le terrain et ils se languissent la dernière pour aller un peu en vacances mais en tout cas le résumé du week-end moi je pense enfin le résumé le fait que ça ce soit c'était c'était pas mal niveau niveau bagarre et tout c'est le fait que ouais ça se soit dur ci et que ce soit devenu un peu plus technique à cause de cette terre à des endroits difficiles comme tu dis l'enchaînement m shire est tombé hunter lorenz avec même avec une 4 50 il a réussi à se mettre un gros cours on a vu jet se raté quand il s'est retrouvé côte à côte avec thomas qu'on a cru qu'il allait doubler en première manche et et au final il se rate donc c'est vraiment grâce ou à cause de cette terre béton que ouais ça ça a créé des difficultés quoi 250 cm cube ben de toute façon c'est toujours le même mais là si à charlotte il est mal parti et qui faisait des remontées de fou là ce week-end il n'a pas laissé trop de chance aux autres digan ou en roi encore une fois il se dirige tranquillement mais sûrement dans une deuxième titre à samix on voit qu'il a quand même et on n'a pas trop vu en fait des trucs qui faisait extraordinaire bien ce week-end par rapport à la semaine dernière c'était moins flagrant mais on voit qu'il a pris quand même il commence à prendre une autre amplitude dans cette catégorie 250 donc ouais comme tu dis là c'est vraiment vraiment la différente du week-end dernier pour digan puisque digan est remonté remonté d'assez loin les deux manches du week-end dernier mais là par contre il est parti devant je sais que première manche il avait mis le le pneu le pneu sable en fait donc très très étonnant on sait que thomas qu'on va en parler tout à l'heure mais lui le maire le met très très souvent donc ouais digan avait le pneu sable en première manche alors est ce que c'était pour le départ ça c'est possible mais en tout cas ouais ça a fonctionné la deuxième manche il a pas le pneu sable mais il est quand même bien parti faut savoir que derrière la grille ben c'était un peu comme sur le reste de la de la piste c'était sec des boulettes sèches dures donc vraiment pas terrible et mais ouais digan s'est retrouvé il s'est retrouvé en tête il est passé il a passé le saut d'arrivée en tête aux deux départs c'est le seul truc j'ai une petite vidéo la seule vraiment erreur qu'il fait c'est quand c'est pas l'enchaînement juste après le départ et voilà là il se fait doubler par par shimoda qui fait deux trois et il se fait shimoda je sais pas ce qu'il fait là il fait pas le trois avant l'arrivée et boum d'accord bonsoir donc oui ça c'est ouais ça c'est là ça c'est la première manche donc ouais j'ai dit qu'il avait passé la ligne d'arrivée dès le premier tour en tête les deux manches mais en fait non la première manche deux et la deuxième manche en tête donc ouais grosse différence avec le week-end dernier ça il passe en tête il passe en tête donc là ok donc l'image ouais l'image que tu as montré ouais shimoda il n'a pas fait ce triple lala dès le premier tour en fait donc ok donc ouais ça c'était la première manche ouais du coup avec la seule chose ce pilote qu'il a dû passer de de la journée en fait c'est repassé je n'ai pas de suite c'est vrai qu'on n'a pas vu grand chose de diane tu vois par exemple en premier manche c'est fou parce que déjà ils ont dit à la télé par rapport au puna godet là il faut quand même me dire comment tu fais pour mettre au puna godet bon ça a fonctionné comment tu fais pour partir avec un puna godet c'est béton pareil le cirque le départ il est passable au moins c'est du c'est c'est que c'est ça c'est frite au départ ok mais ils partent quand même sur deux sur les grilles ouais ouais c'est après la grille que ça en métal et après après la grille que ça devienne à terre bon là je comprends pas le départ il fait il est moitié plus court qu'un départ normal on voit pourquoi tu m'aimes bien voler mais bon ça c'est c'est un peu comme moi qui adore cette merde et bon ça l'a pas ça l'a pas dérangé vraisemblablement puisqu'en première manche il fait le meilleur temps en course pas en deuxième mais en première vue il fait une 13 9 c'est le meilleur c'est le meilleur tour de la journée overall en fait bon après les secondes change ça c'est dur de comparer mais c'était juste pour une petite info et par exemple le deuxième temps en course en première manche c'est shimoda au meilleur temps c'est une seconde 4 quand c'est à ce niveau là c'est énorme après les autres quand ils sont ils sont serrés smith avec le troisième temps une seconde 6 après cet homme une seconde 7 master pool une seconde 9 et après ça passe au dessus de deux secondes après le top 5 des gros écarts et ses écarts ils n'étaient pas en deuxième manche mais c'est vrai que voilà donc après c'est bizarre un peu le concept de smx avec les points double de ce week-end et triple week-end prochain donc il a fallu que je fasse des calculs pour voir un peu comment ça peut se passer mais c'est vrai qu'on a pas trop vu à la télé donc j'ai pas il y a beaucoup de tu vois qu'il y a d'intensité il y a du scrub et il marche un peu sur l'eau en ce moment et c'est vrai qu'il est ce que j'ai dit dans l'interview le big dans le sens où mais quand on voit ce qu'il a fait à charlotte sa manière de rouler et après là ce week-end ce week-end pour moi il a fait un peu du jet lorenz quand on a connu un outdoor ou quand il part devant et qu'il est capable de pas de gérer son écart je pense même si tom a fait le forcing et qui et qui lui a grappillé quelques secondes en deuxième manche ça s'est même vu à l'oeil on regarde et on regardait les chronos chose qui était bien parce que tom lui a montré un peu qu'ils revenaient mais je pense quand même que voilà quoi digan a été a été capable de quand même contrôler parce qu'il avait un gros écart avant que tom passe deux tom a fait un effort pour essayer de remonter mais un mais c'était d'écart était trop important ou en deuxième ouais en deuxième mois mais je trouve qu'il est bien revenu tom est bon on en parlera mais j'ai trouvé que sa stratégie et son état d'esprit en deuxième manche était bon parce qu'il a il a poussé pour essayer de revenir et il est revenu parce que bon digan automatiquement géré c'était sur la fin mais quand même c'est bien de revenir on sait jamais digan il perd l'avant tu vois il fait une petite une petite erreur il se fait un enchaînement d'un coup boum mais je pense c'est un bon état d'esprit ouais exact mais quand même même si je oui comme j'ai dit digan a été capable de gérer ça mais je pense vraiment que si tom avait été beaucoup plus près direct en début de manche à son contact je pense pas que digan sur une piste comme ça béton délicate et tout aurait pu faire une aussi grosse différence et qu'il a fait le week-end dernier à charlotte je pense que vraiment si tom avait été capable de vraiment l'emmerder vraiment l'attaqué le pousser je pense pas quand même que que digan aurait pu en remettre assez pour pour dire non c'est bon je vais me débarrasser de tom je vais le lâcher et puis c'est bon je vais gagner tu vois ce que je veux dire je pense que la 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 différence la différence était beaucoup plus petite que le week-end oui mais même en deuxième ans tu vois c'est par exemple c'est shimoda qui fait le meilleur temps en course et ça te donne quand même une indication shimoda était en 16-4 deuxième temps en course digan à trois dixièmes et troisième temps en course tom à six dixièmes de shimoda et donc à trois dixièmes de digan donc même autant chrono enfin au meilleur temps en course ça s'est vachement rapproché par rapport à la manche peut-être dû aussi au circuit qui s'était bétonné et c'était glissant après bon si tu veux passer sur tom il ya quelques trucs donc déjà un truc quand même qui est sympa c'est c'est bizarre parce que on en a parlé hier on s'est vu hier amshire et masterpool qui se mettent par terre devant tom dans les deux manches et j'ai trouvé ça comment on dit en anglais on dit ironique mais en français je sais pas comment on dit donc ça c'est ironique aussi voilà donc boum il tombe pas seul en chambre il se fait sortir et là hop masterpool se ruine devant on voit tom qui vient de passer donc ça c'est la première manche quand tom est derrière ces deux là et en deuxième manche c'est c'est bizarre t'as l'impression que quand tom il est derrière ces deux là il a des super pouvoirs tu vois et il doit c'est la même donc la masterpool je sais pas ce qu'il fait bon on voit que tom est derrière il fait n'importe quoi il tombe voilà il a avec un char il saute à côté de la piste enfin pas à côté mais dans les balleaux boum à mardi tout le monde descend donc ça j'ai trouvé c'est vous parce que c'est les deux mêmes pilotes à chaque fois qu'ils sont devant tom qui se ruine après première marche on tombe on a un poil moins vu donc il passe 6 au premier tour on le voit dans la vidéo du départ sur le triple avant le seul enchaînement des carrières on voit qu'il est 6 c'est toujours dur au début de première manche tout le monde est prêt il faut vraiment avoir de d'extra intensité et d'agressivité pour remonter mais en deuxièmement j'ai trouvé que c'était c'était pas mal bon il passe 6 au premier tour il fait des beaux trucs on le voit il fait un beau dépassement sur sur qui tiennent la boum dans une genre de chicane parce qu'il est improbable après le truc on parle de ses départs son deuxième départ il est mais on le voit à la télé il est horrible horrible il fait mais là on peut pas dire oui j'ai fait un mauvais départ il est mal parti mais c'est sa faute à 100% c'est et j'ai fait un petit une petite vidéo donc on voit on regarde son pied là il fait pas encore avec la moto il part jambes écartées presque boum bon il s'est fait enfermer de suite et en plus s'il est à côté de deux trois choses dans le oui j'ai passé corps avec la moto donc il faut vachement il faut serrer les genoux là c'est exactement ce que j'ai dit il faut que le pilote et la moto fasse qu'un au départ il y a rien qui dépasse et train donc là c'est c'est un peu embêtant le deuxième truc que je voulais te demander pourquoi se mettre à l'extérieur de diga au départ alors là c'est la deuxième manche c'est le départ de deuxième manche donc diga ne gagne tom fait trois donc il rentre derrière diga et shimoda en fait ouais c'est simple enfin c'est simple non mais je donne juste les deux trucs en première manche on sait que diga ne pas en tête et qui il part bien donc on a ça déjà on sait qu'il part de qu'il est parti devant et c'est 180 pourquoi se mettre direct à son extérieur extérieur s'il n'y a pas possibilité de lui faire l'extérieur pour mes départs dans une épingle donc en fait moi enfin moi l'objectif j'étais 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 à la grille donc on a regardé il y avait les ornières après la grille était forcément mauvaise donc on essaye de prendre la la meilleure la moins pourrie donc forcément diga ne rentre en tête prend la plus jolie celle à gauche de diga n'était bien forcément shimoda il y va tom y rentre trois et il arrive et et il trouve que à gauche de shimoda encore plus intérieur l'ornière est pas top et peut-être un peu trop intérieur donc il regarde à droite l'ornière est un peu mieux il se dit ben je vais là quoi tu vois c'est vrai que j'ai pas trop 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 aimé en plus tu en plus tu vois il te il te il te pousse pour aller pour aller vite quoi pour choisir ta grille rapidement donc tu es là un peu merde 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 oui non oui non gauche droite tu préfères quoi donc tu essaies de faire au plus vite donc on a été pris un peu par par le temps tom a décidé d'être d'être là à l'exterre mais c'est vrai qu'en regardant en regardant le départ et l'analyse c'est vrai que être à l'exterre c'était pas bon et il y aurait eu oui mais tu peux être à l'exterre mais laisser deux ou trois motos peut-être toi deux motos par rapport à un mec comme ça qui fait un peu qui est assez agressif et qui peut bouger ou qui part devant la limite si tu veux lui faire le freinage au bout parce que lui tu sais qu'il va essayer de rester à l'intérieur où il est mais si tu veux lui faire les freins comme on dit aller un peu plus ouvert en restant dans la première moitié de l'intérieur ça mais pour essayer d'aller à ce moment là forcer le freinage et passer au mieux de la piste et ensuite être à l'intérieur dans le dirage après il s'est pas senti il s'est pas senti s'élargir plus sur ce départ alors que d'habitude à motocross et tous des départs plus grands il est en confiance de de s'élargir un petit peu mais là ce week-end il était pas du tout en confiance et aller encore plus intérieur non plus parce que il dit ouais c'est vachement fermé si tu vas à l'intérieur de shimoda donc c'est pour ça qu'il a décidé ça il a raison parce que tu vois je crois qu'à l'intérieur de shimoda c'est jordan smith et je crois qu'il tombe avec pierce brown au départ au départ de la deuxième dans ce départ là pierce brown et jordan smith tombe au départ ouais mais bon après oui c'est ouais ça s'est passé comme ça si tu échanges smith avec tom peut-être que ça tombe pas mais bon on sait pas mais c'est clair qu'en tout cas ouais c'est pierce brown lui il est tombé départ c'est clair très très délicat ouais il chope les deux d'ailleurs ça j'en ai parlé à tom en se mettant intérieur en première manche s'il part bien je lui dis fais gaffe aux bottes de paille et assure toi de bien lever la jambe pour pas pour pas taper la jambe dans la dans le ballon de paille ou même les pieds quoi mais mais là on regarde la vidéo c'est le calepied qui chope le ballon de paille donc donc ouais départ super délicat super serré l'intérieur très fermé mais en tout cas ouais vraiment ouais vraiment déçu de voir de voir et tom ne pas exécuter ce départ comme il sait le faire et pourtant on a c'était ce départ et a été bon donc il ya peut-être le côté un petit peu ouais concentration psychologique voilà ça fait des quatre départs qui fait qu'ils sont pas bon exact le départ le bon départ il a fait c'est le départ rouge donc c'est ça fait cinq départs les quatre d'après pas terrible du tout mais là c'est plus se concentrer c'est vraiment sur la technique après souvent on dit peut-être le pneu s'il est mis au départ non non mais tu sais que des fois tu parles mal tu essaies de trouver des solutions qu'est-ce qu'on a changé l'embrayage le truc le machin le kit on shot la hauteur de kit on shot tu as toujours quand des pilotes tu veux toujours essayer de trouver un truc mais là en fait quand tu as la vidéo ouais bien sûr il fait mal le ses mouvements quoi donc c'est ouais ouais parce que le test son test départ qu'il avait fait c'était top donc c'était de bon augure quoi je me suis dit bon là voilà il faut il a besoin de partir dans les trois voire voir le shot s'il est capable tu as pour espérer voilà se battre dès le début de manche pour pour la gagne je pense c'est super important sur ces pistes là parce que mine de rien là il a fait il a fait quatre courses du smx où il est remonté où il a fallu doubler donc donc difficile mais en tout cas oui après la première manche il a fait cette erreur de de lâcher l'embrayage et de perte d'équilibré le genou pas plaqué à la moto et tout donc on en a parlé mais là en regardant le départ je me dis il faut il faut ne plus jamais se mettre à côté de digan parce que j'ai il ya peut-être aussi ce côté ce côté inconsciemment ce côté psychologique d'être à côté de digan et il ya peut-être un petit pourcentage de de concentration qui est qui s'envole et qui est et où il pense peut-être un peu à digan et quoi naturellement il faut vraiment vraiment que je parle devant lui ouais peut-être qu'il n'est pas assez concentré sur les trucs qu'il a à faire pour bien partir ouais ou des fois ou des fois quand tu te dis il faut tu vois ce que dire quand t'es quand t'es quand t'es dans le haut il faut absolument ben du coup il ya un petit peu de stress qui est qui qui arrive et qui dit oh merde 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 tu vois il faut absolument que et au final ça marche pas donc se mettre plutôt dans une situation où il ou un peu plus relaxe entre guillemets et sans avoir même si c'est pas facile parce que tu as toujours des pro circuits des stars qui se mettent à côté de toi et ces mecs là ils peuvent bien partir aussi donc mais ouais exécuté comme comme il sait faire tout le temps et c'est pas comme s'il ne savait jamais partir quoi donc faire ce qu'il faut à chaque fois peut-être que j'ai demandé à ce qu'elle peut être un peu trop excité tu vois l'excité lâcher trop fort l'embrayage faire trop le mouvement tu vois avant arrière ça il a eu fait mais là c'était plus le lâcher et ne pas rester assez sur l'avant donc c'est vrai que c'est des petits détails qu'il va falloir en parler avant avant la prochaine course et et aussi prendre la bonne bonne trace sur la grille et ne pas être à côté de digan je pense bon après il rentre trois donc il n'a pas trop il sait pas où les autres vont aller à l'époque on pouvait le savoir quand il y avait de la terre au départ parce que tout le monde faisait sa grille d'accord en fonction de l'entrée ouais en fonction de la grille donc ça préparait on savait où tout le monde allait aller et même si tu rentrais avant d'autres mecs qui avaient déjà fait moi je l'ai fait déjà j'ai pris la trace j'ai pris la trace d'autres mecs plein de fois dans ma carrière horrible horrible de quoi horrible tu fais ouais après par contre c'est la faute du mec quoi si tu rentres quatre ou cinq et que tu prépares ta trace c'est un peu bête une fois oui après sur la grille c'est cher que sa mère tu vois donc si stratégiquement tu vas rentrer tôt tu rentres tôt comme au top 3 tu sais pas où c'est que je sais pas moi qui tient jordan smith machin après si tu vois que tu fais ta grille et que je sais pas moi t'as un vince frise qui prépare à côté de toi à ton intérieur là je me dis je vais essayer de chambouler les cartes pour pas me retrouver à côté d'un mec qui part super bien et qui est bouillant moi ma stratégie souvent c'était à l'intérieur des mecs qui partent très bien ou à côté d'un mec qui part comme une chair donc à la limite moi j'ai aimé me mettre à côté de la roco quoi c'est qu'il y a une sortie de grille tu vois il dormait quoi donc là tu vois la dynamique quand tu arrives ta confiance mentale si tu veux tu te dis au lieu de dire mince je suis à côté de frise il va bien et tout il est chaud ta prise à mon intérieur il va vraiment falloir que je parte fort alors que tu es à l'intérieur par exemple ou à l'intérieur d'un marocco qui partait jamais dans les 10 tu te dis vraiment ton état d'esprit sur la grille il est différent obligatoirement tu te mets quand même dans de meilleures conditions psychologiques en état à côté d'un mec qui part comme une chèvre ou à côté d'un mec qui a une moto un saucisson pour nous partir à côté d'une suze qu'à côté d'une star tu vois voilà après c'est ça c'est la stratégie quoi ouais c'est ça le aussi le souci aux us en deux et demi quoi c'est que c'est bien de rentrer devant mais après voilà tu as un mec comme Romano que bon là je parle pour Tom tu as un mec comme Romano sur une star yama le mec il sait très bien enfin Tom sait très bien qu'un mec comme ça il est moins rapide que Tom mais il peut partir devant donc s'il se met à côté il y a toujours ce côté où tu te dis merde la star elle est là les pro-circuit on sait qu'elles partent bien aussi c'est vraiment la grosse différence des us avec avec l'Europe même si l'Europe ça a un petit peu changé ces dernières années on sait qu'avant voilà c'est les 4e qui partaient devant donc donc là c'est vrai que c'est délicat Shimoda trop général avec le même score que Tom mais inversé 2-3 le meilleur temps en course en 2e match j'ai été surpris quand j'ai vu ça mais il est parti beaucoup moins bien il passe seulement 8 au premier tour qui tiennent 7 et 4 bon chez moi c'est ce qui reprend du poil de la bête et c'est c'est pas mal parce que bon avant charlotte il avait c'était 4 semaines après sa facteur de la calicule bon il s'est fait opérer et tout mais quand même il faut revenir moi je me suis fait la clavette tout le monde dit oui la calicule tu l'enlèves tu peux vivre ça sert à rien etc mais bon tu te la pètes quand même la clavette tu fais pas des manches et il va revenir avec 4 semaines sans rouler sans trop de préparation donc c'était quand même bien ce qu'il a fait la semaine dernière et ce week-end sur le podium il y a encore une course en 2e manche pas mal un peu à la chine moderne qui finit quand même les saisons un peu mieux que d'habitude qui tiennent 4 au général 7 et 4 8e temps en course en 1ère manche 4e en 2e qui tiennent sincèrement ça pourrait être un coup de gueule si tu veux mais rien en sac il revient un petit peu au début pas mal il y avait 10 gan je crois que c'est un deuxième âge il sort de la piste il revient oui ça va pas tout de suite et puis après fran à main Thomas arrive le passe il fait rien Shimoda arrive le passe il fait rien il est oxy complet non non ouais j'allais j'allais dire j'allais dire que qu'il m'a un peu surpris à un moment donné quand Tom lui le passe Kitschun et que ta Shimoda derrière qui arrive avec Tom tu vois on était avec Nathan le frère à Tom pour regarder et on disait putain il faut espérer un petit peu que Kitschun il freine un petit peu Shimoda pour pas que Shimoda parce qu'il avait un bon rythme et qu'il remonte sur Tom parce que ça se jouait au le général entre Tom et Shimoda pour la 2e et 3e place et donc et t'as le Kitschun ils arrivent dans le sable il va à l'extérieur et là t'en attends il dit mais qu'est ce qu'il fait à l'extérieur genre il lui ouvre la porte et c'est ça en fait Shimoda hop il arrive à l'intérieur il le passe et t'as le Kitschun il recoupe waouh il ressort fort et il se remet devant lui waouh on était sur le cul quoi parce qu'il était un peu assis partout on s'est dit waouh la chaîne la langue est dans la chaîne et puis là il a rattaqué Shimoda il nous a vachement surpris donc ça a ralenti un petit peu la remontée de Shimoda à ce moment là de la course Shimoda a vachement réduit en fin de manche et du coup Tom il était loin donc il n'était pas du tout inquiété par Shimoda mais pour parler un petit peu de Shimoda comme tu dis revenir de la clavicule et tout ça moi il m'a vachement surpris en première manche où il a été vraiment régulier beau pilotage propre et Tom toute la manche a essayé de remonter il n'a jamais été vraiment capable d'être à son contact pour faire une attaque donc Shimoda m'a surpris deuxième manche comme tu dis meilleur tour en course il est remonté il a accusé un peu le coup en fin de manche mais voilà quoi trois de la journée c'est que ça reste quand même une belle épreuve pour lui après une fin de l'outdoor où il a raté où il s'est blessé à Inadila Bommer 5 il fait 5 et 6 il a 6e temps en course dans les deux manches il passe 6 et 12 donc il a amélioré sa position au premier tour je trouve qu'un top 5 mais bon il fait 2 la semaine dernière avec son premier podium mais je trouve que c'est une belle performance top 5 s'est battu il revient en deuxième parce que c'est le premier tour donc obligatoirement il a passé du monde et puis tu vois et il a 2 secondes en première manche il a 2 secondes de 10 gan au meilleur tour et en deuxième manche seulement à une seconde moi je trouve qu'il fait une belle il n'y a eu que deux courses une belle saison SMX il a montré de belles choses bon ça a été vachement up and down sa saison avec des chutes des défauts où il n'était pas dedans de la vitesse de la belle vitesse à nous d'or mais pas les résultats qui suivaient là finalement ça commence un peu se mettre tout bout à bout c'est pas mal quand même pour une saison pro il y aurait comme ça et là il faut dire on va le répéter SuperCross et Est et Ouest c'est divisé là on est en SMX c'est comme un outdoor c'est tout le monde tout le monde est là c'est tout le monde c'est une bonne saison pour Amino qui était quasiment inconnue il y a deux ans bien sûr vraiment vraiment bien ouais ouais parce que forcément forcément le week-end dernier il a fait beaucoup de tours en tête il est parti devant gros rythme il fait deux du général top il est sûrement très déçu de son week-end mais comme tu dis faire 5ème du général c'est un bon résultat pour lui et je pense que si tu enlèves le week-end dernier et qu'il fait ce week-end là comme ça tu vois il aurait été il aurait été assez content tu vois ce que je veux dire de ce qu'il a réalisé mais je pense qu'il est un peu c'est bien de ne pas être content moi bien sûr moi je préfère ça c'est des mecs qui sont contents de faire un top 5 et qui lèvent les bras et qui font des beurs non mais c'est pour dire c'est pour dire que c'est pour dire que oui sa 5ème place ça reste un très bon résultat pour Juju je pense que la vitesse c'est pas un souci pour lui il le montre à chaque fois au chrono là depuis que depuis le week-end dernier qu'il a attaqué le SMX le seul problème ce week-end je pense que c'était que ben c'était vachement plus cassant plus dur plus pour la moto en fait et je pense que niveau réglage il était pas au top je pense qu'il était capable de faire un chrono il a fait deux je crois aux essais dans une des qualifs il était il avait une bonne vitesse mais il pouvait pas réaliser ça pendant pendant 15 minutes d'une manche tu vois plusieurs tours à ce rythme là c'était pas possible et je pense que c'est pour ça que le SMX c'est délicat il faut trouver le bon réglage moto et il y a beaucoup de monde qui gala donc donc il y a de l'apprentissage à ce niveau là mais il s'est battu et faire 5ème ce week-end c'est un bon résultat comme je dis pour Juju tu parlais de gros changements sur la moto sur le week tu voulais pas dire ce que c'était sur la moto de Tom évidemment non mais Tom a dit je sais pas si Tom l'a non mais peut-être que Tom l'a dit ou quoi en conférence de presse ou à le week j'ai pas écouté mais je préfère je préfère je préfère laisser ça laisser Tom me dire que moi j'ai pas entendu j'ai juste j'ai juste j'ai juste écouté l'extrait ton interview à toi parce que comme ça je vois si tu es connerie ou pas mais là rouler avec des suspensions de crosse c'est ça le truc ouais mais là c'est obligatoirement qu'il faut rouler avec des suspensions de crosse d'accord on va y revenir on fait un petit parenthèse petite parenthèse réglage moto suivant les pistes et pourquoi du comment par exemple un sexton un Thomas qui était un peu mieux enfin a montré un peu mieux ce week-end même si Thomas qui a gagné le match l'année dernière mais mais sa moto était moins euh c'était moins c'était moins un sac à patates quoi parce qu'il roule avec des fourches molles donc là il y avait moins de vitesse euh il y avait beaucoup de donc adhérence précaire euh des trous cassants au freinage donc très euh très inconfortables euh pour des situations un SX marteau piqueur marteau piqueur euh et de suite là tu mets un tomac avec une fourche d'enduro euh sur une fourche comme ça de suite c'est pas que sa moto est bonne c'est que enfin enfin il a trouvé un circuit où sa moto la vitesse la vitesse est plus adaptée il y a un peu moins de vitesse ouais et puis c'est saccadé comme ça donc une fourche molle absorbe il y a un peu plus d'adhérence aussi sur l'avant quand tu es un peu plus comme ça euh ça absorbe les aspérités et les trous euh de terre euh euh sèche là qu'on voyait devant les mécanos et tout là c'est dans le final et tout on voyait que ça ça tapait euh euh et comme ils disaient les américains une montre cassée donne le bonheur deux fois par jour tu vois et 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 là c'est exactement ça avec avec leurs motos et sexton c'est pareil on a parlé de sexton c'est sa fourche qui se dit en vachement même en mx euh et là c'est un peu pareil donc leur feeling sur l'avant était beaucoup meilleur que d'autres mecs euh et on l'a vu par exemple euh euh par exemple Jets cherchait là-dessus par rapport à ses devant il a pas trouvé le feeling devant euh surtout pendant la course euh mais ça c'est c'est pas une histoire de par exemple de Tim qui a fait les bonnes choses pour être prêt pour cette course là c'est que leur moto indirectement et à l'insu de leur plein gré fonctionnait là par rapport aux conditions de terrain des fourches molles c'est tu vois quand ils recoupent je crois que euh je sais pas où c'est là euh je me rappelle je sais pas si je l'ai euh j'ai une vidéo à un moment donné où euh c'est le dirige du mécanon qui passe au web Thomas qui passe au web magnifique là quand il euh il élargit juste devant le mécanon exactement il élargit et puis il recoupe là là c'est vraiment euh enfin grâce son avant là l'aide bien sûr pour quand il freine avant toi elle descend à l'extérieur elle descend et il peut mettre de l'inclinaison recouper web et 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 le passé hum et pour revenir au au j'ai vu la piste par exemple euh je me disais c'est vendredi vite fait euh je vais pas avoir des en live mais j'ai j'ai dû voir des highlights oh je me suis dit mais là c'est il y a un enchaînement où les suspensions de cross ne seraient pas terribles parce que dans ces bananes là le 3-3 enfin Digan faisait 3-3 mais la majorité des mecs 2-3 2 voilà avant de passer sous le sous le pont euh vraiment sur un circuit comme ça il y a que là que les suspensions de cross ne seraient pas bonnes dans ces dix out là dans ces bananes là dans ces creux parce que c'est serré c'est la basse vitesse si t'es en basse vitesse molle là t'es des fautes t'as l'avant qui part à droite à gauche euh 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 mais quand j'ai vu vendredi c'est bien c'est ça il faut mettre des suspensions de cross direct euh euh et ajuste vite fait les cliqueurs suivant les parties du circuit mais c'est c'est cross direct je me demande comment les mecs ils roulent là avec des suspensions et ainsi de suite ouais bien sûr non mais c'est clair et tout le monde se plaint après après euh par exemple Hunter gagne et il dit euh sur le podium il dit euh mais en fait euh on a galéré toute la journée et et il 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 prend une image il dit c'est comme si vous aviez un vélo de route et que vous allez rouler dans la colline avec et c'est un peu comme ça la moto j'ai dit mais comment un pilote du Zilanda euh euh bon on a peut-être euh historiquement le meilleur euh team du monde achat 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 les japonais de partout comment un mec comme ça il peut dire après une course que sa moto en deux mots c'était un marteau piqueur et que ça ça allait pas bien et ça c'est vraiment un truc qui est incompréhensible donc qu'un mec comme ça qui fait euh qui fait euh qui fait la ligue euh qu'il a pas il a pas il a pas bidangé sa moto depuis 35 heures euh et qui passe euh euh et dans la ligue une fois dans l'année t'as une course dans le sable qui change pas les réglages parce qu'il a pas un rond et que sa moto elle est comme ça et il fait comme ça et il roule c'est normal c'est normal qui euh le terrain était compliqué et que c'était comme rouler avec un vélo de route ok dans la conique ouais donc ça veut dire qu'il était ouais il était vraiment dur et que euh ils ont gardé ils ont gardé leur 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 suspension quoi ils ont dû ajuster mais ils ont pas fait un gros changement comme euh ça c'est un truc euh comme euh c'est la folie c'est la folie d'entendre ça alors que ils ont tout pour euh et ça ça revient dans dans le sens où euh il y a de nos jours il y a personne qui veut prendre le risque dans les réglages de moto dans les teams c'est la folie et en plus tu vois tu il y a des essais le vendredi c'est c'est différent t'as plus de temps t'as deux essais le vendredi t'as deux temps du samedi c'est long c'est déjà une séance de plus et en plus plus de temps de réaction entre les séances t'as le vendredi soir pour dire qu'est-ce qu'on fait vraiment est-ce que t'as aimé tu peux faire une une séance avec un euh des suspensions SX tu peux faire une séance avec une suspension MX et voir ou sinon tu peux tu peux quand même avec tu vois la piste il y a rien t'as deux gros doubles à l'arrivée t'as des vagues donc ça les vagues sur zone c'est bon après t'as des enfilades il y a pas de trou tu repars il y a deux vagues il y a deux deux virages dans le sable où il y a rien donc ça c'est cross après tu vas après tu vas t'as le saut du pont et puis t'as un trip donc le trip ça va et je te dis t'as que l'enchaînement avant l'arrivée les suspensions de cross elles peuvent éventuellement te pousser des points donc c'est là où vraiment je te dis c'est vraiment c'est des peintres c'est pas possible t'as pas le droit d'avoir 50 semi 3 japonais avec des chemins Showa et dire à la fin de la course ma moto il a dit je me suis fait chier toute la journée et mais j'ai gagné donc ça va après on sait pas attention c'est enfin moi je le vois un peu plus de l'extérieur et est-ce que voilà sans parler de KTM mais en parlant de Honda peut-être que enfin toi tu sais comment c'est quoi si le pilote il a peur de faire un gros changement et qu'il dit ça aux techniciens les techniciens eux ben non ils ont pas le pouvoir peut-être de dire écoute on fait ça 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 ou le team manager il met pas le point sur la table et il dit pas ben il faut faire ça 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 il dit amène au pilote et puis voilà et après le pilote il se plaint tu vois ce que je veux dire tout est relié au pilote au final s'il y a pas s'il y a pas une personne qui une personne en qui tu tu respectes et en qui tu as peur entre guillemets je parle d'un team manager non non mais confiance surtout confiance tu vois il faut que le pilote s'il y a pas ça s'il y a pas cette personne là après je sais pas je sais pas comment aller la communication chez Honda avec les pilotes mais bon il y a Jet il y a Jet et Hunter ils sont frères ils échangent tout quoi il y a d'autres teams où forcément tu caches un peu au maximum les réglages de l'autre quoi parce que t'as pas envie de l'aider mais là c'est deux frères je pense qu'ils s'entraident mais voilà il y a peut-être il y a peut-être eu cette peur d'essayer autre chose ils se sont dit attends si je mets un truc motocross et que je me mets un gros par devant là-bas parce que ça talonne et tout ça et ils ont pas osé tout simplement mais comme tu dis il y a possibilité de oser parce qu'il y a un essai libre qui sert strictement à rien donc si tu le rates ça va pas changer tout le week-end et ça c'est exact c'est un peu la même chose tu vois ce que tu racontes c'est un peu la même chose en investissement il y a des faits et investissement bourse marché financier et moto réglage moto c'est un peu la même chose pour moi la comparaison alors la comparaison elle est donc t'as le mec qui a toujours peur de perdre sa mise de départ tu vois donc ça c'est ça c'est quand tu vas au casino ou tu mets des sous dans la machine à sous là oui tu vas perdre tes roues mais dans les investissements quand tu investis dans des trucs de bien avec des professionnels etc tu peux investir dans des trucs où éventuellement il y a la possibilité où tu perds ton calbut tu vois mais comme il y a des connaissances et des trucs comme ça tu vas mettre tes ronds dans des trucs qui vont te faire gagner de l'argent et à 99% de chance ça sera mieux qu'un truc qu'un investissement de vieux et en fait le réglage moto pour moi c'est pareil les mecs ils veulent pas prendre de risques parce qu'ils te disent ils sont vachement pessimistes ils disent oui mais il y a possibilité que ça soit moins bien oui mais quand tu vois un circuit comme ça la possibilité que ça soit moins bien avec les suspensions de cross c'est peut-être allez on va être large peut-être 5% à 95% tu vas être mieux avec les suspensions de la mix effectivement tu vas pas mettre peut-être pas mettre les suspensions de la mix et rouler comme ça il va peut-être falloir faire poète poète avec le tournois plat le sag éventuellement mais c'est des mecs quand même des bases tu dois savoir un mec et puis c'est des mecs et puis là on parle on parle de Lorenz quoi c'est pas comme si tu disais je sais pas un mec un bourrin pas des finesses tu vois par exemple j'ai envie de dire bon Barcia Barcia il a galéré mais tu lui mets n'importe quelle suspension il va galérer mais je pense mais tu vois ce que dire là c'est de Lorenz quoi je veux dire même s'il est trop souple il va s'adapter là il a réussi à gagner il disait que ça n'allait pas ces mecs là ils arrivent quand même à s'adapter donc si tu leur mets quelque chose qui les aide là tu vois ce que je veux dire oui mais au moins l'essayer t'as plus d'essayer bon après que Jett dise j'aimerais bien avoir une solution de Motofrost non il a 21 ans on dit ce qu'il voit c'est faire de la moto Instagram les gonzesses et puis voilà les réglages de moto à mon avis ça lui passe au dessus de la tête c'est plus il faut que il faut les aider c'est même j'en ai des j'ai deux minots qui ont 20 ans et 21 ans chez moi et quand tu entends le père de Jett parler tu vois que c'est un peu des réglages tu vois il roule avec c'est qu'on mette il dit oui si j'aime bien non j'aime pas après il n'est pas aussi poussé c'est mon avis il a que 21 ans le minot mais c'est derrière je veux dire eux ils ont des homards ils ont des mecs dans le team Honda ça fait des années qu'ils sont là il y a un mec qui s'occupe du châssis ou je ne sais pas quoi c'est un ancien mécano de Sébastien Portelli sur l'American Honda 99 ça fait 25 ans qu'il est dans le team à un moment donné s'ils ne voient pas la différence entre ANAM je ne sais pas moi Redbold et puis SMX si les mecs comme ça ils n'ont pas la présence d'esprit de dire ah oui quand je vois le circuit de SMX ça ressemble quand même plus à RedBod ou un terrain de crosse avec des sauts avec des gros sauts Ironman par exemple tu vois il y a des gros sauts qui tapent Ironman à RedBod il y a des gros sauts qui tapent il y a des gros sauts qui tapent de partout on l'a dit là et si tu vois comment tu ne peux pas dire à un mec voilà là c'est quand même plus suspension MX on peut changer que de rester avec des marcopiqueurs et c'est vraiment quand tu vois Jet rouler il a roulé sur des oeufs il a roulé sur des oeufs toute la journée je te dis comment il fait regarde le rentré où il cale là j'ai une vidéo d'ailleurs regarde le rentré comme il rentre sur des oeufs là il est à l'arrêt là il cale il est sur des oeufs à l'entrée du virage il cale il est presque méconnaissable parce que il est sur des oeufs mais moi honnêtement ouais moi j'imagine j'imagine les techniciens être être en stress et en peur de prendre cette grosse décision de faire un énorme changement tout simplement je pense et que c'est pas un changement gros mais si ouais mais si mais si c'est ça que j'ai c'est ça oui mais c'est ça que j'imagine et puis des mecs ici au final non ils se rendent pas compte ils ils voient le gros saut ils ont peur de se faire taper sur les doigts ouais aussi si ça marche pas ils ont peur d'être ouais responsable de peut-être une chute du pilote si les suspensions là ils voient le saut d'arrivée le gros truc l'enchaînement qui est raide le style là et en fait ouais l'analyse est pas est pas bonne et mais honnêtement ouais c'est pour ça que voilà pour revenir à temps si j'ai pas envie de s'il a vraiment roulé avec des suspensions des mx un peu avec 2-3 clics par là c'est c'était une bonne je sais pas si c'est vraiment mx mais c'est ouais c'est un gros changement ouais donc la parenthèse est fermée 4,5 on était où ? je sais même plus où on en était je sais même pas si on a commencé d'ailleurs bon je pense qu'on a commencé mais au lieu de faire par pilote bon Hunter gagne Sexe on fait 2 et Jack fait 3 vraiment il y a eu 2 manches il y a eu 2 manches évidemment mais mais 2 manches différentes ouais c'est clair bien différentes ouais et puis au lieu de faire le un peu comme en 2,5 où on descend avec le tassement de la journée et puis on parle un peu des des peintres en descendant là c'est plus par manches en fait que j'aimerais tu vois parler la première manche a été magnifique j'ai trouvé ça super top merci à Jack merci à Jack d'avoir calé quoi oui ça c'est évidemment parce que parce que parce que voilà quoi de là à doubler Jack à la régulière je pense qu'il est même s'il galère il est capable il est vraiment capable de Jack de gérer et de faire ce qu'il faut pour pas se faire doubler à mon avis mais là voilà Jack il cale et il perd il perd 2 places quoi son frère le double et Thomas le double donc en fait ça a commencé euh un teur qui est en tête et puis d'ailleurs j'avais euh un teur se met un bon cours là boum allez rideau et ça fait euh ça donne la voix libre euh à son frère euh le fait l'autre fait marquant évidemment je l'ai déjà montré c'est euh le calage là tu me demandes comment ils font les gars pour caler de nos jours euh euh mais tu sais que euh Jet a calé le vendredi aux essais et Hunter aussi je crois euh euh c'est Sexton qui est calé tout le temps aussi non ? euh en SX ? ouais Sexton aussi ouais 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 mais ce week-end Jet et Hunter je pense plusieurs fois ils ont calé dans dans le week-end dans les deux jours donc euh après Tomac complètement déchaîné donc euh on va quand même dire que Tomac avait le meilleur temps en course euh en première manche euh si vous voulez savoir il était 6 dixième moins vite que euh sous le meilleur temps de dixième moins en première manche bon circuit différent euh peut-être ça a séché fait mal conditions différentes mais c'est juste pour vous donner euh une autre idée euh euh Thomas qui a fait le meilleur temps en course il était complètement euh euh déchaîné euh euh deux trois vidéos pour euh euh pour montrer euh euh si j'arrive à les trouver euh 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 il fait un beau dépassement il se régalait à faire cela la coupe ouais le recouper dans le sable il a fait euh deux trois fois euh euh c'était top ouais mais attends est-ce que t'as vu est-ce que tu vois là c'était un peu du sable mais la sortie sur l'angle pneu sable je l'ai dit à un début là c'était du verveur ouais donc pneu sable juste avant l'appel du saut là là Thomas qui devait appuyer sur le calepied serrer la moto comme un gros cochon parce que là là si ça décroche il est mort mais en fait c'est pour la faire décrocher il le faisait fonctionner quoi il le faisait fonctionner c'est assez clair bah tu es comme ça quand c'est glissant euh euh c'est tu veux mettre à fond et contrôler la glisse donc avec le l'emmoyage tu vois tu fais glisser et tu contrôles là tu peux pas mettre gaz euh il faut que ta roue elle tourne ouais pour faire glisser c'est un peu comme en comme en vitesse à l'époque Gary McCoy il faisait des virgules là euh à Philippe Highland attention c'était magnifique euh j'ai retrouvé euh euh le passage euh que j'ai parlé de Thomas qui passe web magnifique euh euh je le mets poum donc il rentre comme ça hop petite recoupette magnifique cas d'école bravo Eli c'était magnifique oui il était en en folie et il revient euh et euh et c'est quand même bizarre bon t'as le calage de de Jet euh qui en fait qui redistribue les cartes Jet il a essayé pourtant il n'a vraiment pas pu euh euh ouais repasser euh j'en ai parlé au début là j'en ai parlé au début là voilà il s'est retrouvé il avait ben là où il cale en fait dans cette ornière où il cale Tomac faisait extérieur Jet était toujours milieu dans cette ornière et il s'est retrouvé très proche de Tomac et il s'est infiltré là là dans cette ornière et il s'est retrouvé côte à côte et je me suis dit c'est bon et en fait ils ont fait le premier double ensemble et après il n'y est pas allé Jet alors je sais pas ce qu'il s'est passé s'il s'est un peu raté ou il a pas il a pas osé parce que c'était vraiment délicat au niveau d'errance mais je pensais qu'il allait doubler Tomac là à cet endroit là mais il a pas réussi mais il s'est retrouvé vraiment côte à côte avec Tomac et à partir de là il a rien pu faire même dans le dernier tour il a tenté mais trop juste et bon Tomac en a mis Hunter lui il a réussi à contrôler vraiment propre il m'a vraiment surpris et ben un peu comme en outdoor il gagne la première manche c'est il devait se dire je gagne la première manche est-ce que je vais encore rater le général comme il a fait beaucoup de fois en outdoor mais cette fois-ci il a réussi à gagner le général avec un seul point d'avance donc là c'était serré et c'est la première course premier général que Hunter il gagne en 450 surprenant mais c'est bon après c'est pas une course majeure on va remettre les choses dans leur mais ça reste comme tu l'as dit ça reste une course avec tout le monde voilà comme tu as dit un 2,5 comme tu dis un 2,5 c'est est contre ouest il y a tout le monde en 450 bon il y a toujours tout le monde mais je veux dire ça reste une course avec tous les meilleurs pilotes quoi et notamment Jet et Hunter et surtout cette fin de c'est pas souvent qu'on voit une fin de manche avec le top 3 roue dans roue vous trouvez la première manche magnifique oui la première petite vidéo comme ça juste pour le fun trois pilotes dans le même frame dans le même écran juste avant l'arrivée et Hunter vraiment bravo Hunter parce que normalement il est quand même on va pas dire second couteau ça serait vraiment il manquerait de respect mais tu le sens jamais ouais tu le sens jamais mais pas loin quoi de gagner en fait voilà c'est un mec qui c'est un c'est un podium misable si tu veux c'est un gros mot ça grand mot là podium misable podium misable mais il n'est pas vainqueur potentiel donc chaque course moi je crois que j'avais dit ouais Hunter il va gagner aujourd'hui alors que Thomas on le dit pour pour Sexton on le dit et pour Jet on le dit et pour Hunter pour gagner il faut qu'ils battent Thomas, Jet et Chase le même jour ça c'est compliqué et il a réussi je pense qu'il a été solide en première manche tu vois il fait seulement le troisième temps en course mais très proche trois dixième il a eu la gnaque je pense que son pilotage aussi il a beaucoup aidé les avantages de son pilotage l'ont aidé sur ce circuit type de circuit glissant tout ça ou quand il y a l'adhérence et qu'il faut commencer à débrancher là en fait son pilotage c'est un inconvénient sur des circuits où il y a l'adhérence où il faut mettre envoyer le potage il a du mal à le faire ou quand il le fait il fait des erreurs que là comme il fallait rouler à 90 85-90% par rapport à l'adhérence et tout ça a bien fonctionné et puis il a tenu il a tenu tête à son frère il a tenu tête à son frère en deuxième manche aussi j'allais dire ouais mais j'ai trouvé que sa première manche était très très solide et vraiment une une belle perf deuxième ange on y va non avant de parler de deuxième ange je voulais juste dire même s'il va pas l'écouter parce qu'il est américain il ne peut pas penser mais je voulais et un brièvement parler je voulais quand même enlever ma casquette pour Pierce Brown tu vois on n'a pas parlé qui fait 9 et 5 en 2 et demi et qui tombe dans les deux départs il passe 22 et 21 il fait 9 et 5 je ne fais pas des chronos d'enfer je ne vais même pas noter en première manche il va faire au-dessus de 8 mais il fait 8ème temps en deuxième manche mais faire 9 et 5 en tombant au départ pour un second couteau sur une piste comme ça sur une piste comme ça il faut qu'il fallait vraiment le truc et après coup de chapeau mais à l'envers c'est les deux pro-circuit Masterpool, March, Manx parce que j'avais noté là qui arrive dans le mot pro-circuit qui font n'importe quoi qui s'embole tu vois Masterpool top il part 3 et 4 il a le il avait le top 5 speed la vitesse du top 5 il se bat devant machin il vient de signer un contrat pour l'année prochaine avec pro-circuit et puis là ça arrive ça y est il fait du pro-circuit rider il fait du pilote pro-circuit donc n'importe quoi il s'embole March, Manx ça fait pareil même si March, Manx aussi il n'est pas loin du top 5 speed en deuxième manche cinquième temps de course ça passe 8 et 13 ça fait 12 et 14 et pour Masterpool ça passe 3 et 4 dans les premiers tours dans les deux premiers tours et ça fait 10 et 12 c'est 0 pointé donc voilà pour repartir au 4 et demi deuxième manche et un miracle un miracle un truc c'est le haut shot de Dylan le haut shot de Dylan on va le mettre je l'ai le petit haut shot le petit haut shot avec la Honda mobile le maillot blanc au Nîmes voilà on fait de la pub aussi le coéquipier de Marvin Muscash au Nîmes enfin débat en tête et c'est peut-être la seule chose qu'il a fait de bien dans cette manche malheureusement il passe combien en première manche ? au premier passage tu sais ? euh... c'est une bonne question il s'est noté 1 sur le site non 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 parce que il met 1 parce que c'est all shot ils mettent le 1 non 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 en première manche il passe oui en première manche il fait je vais te donner ses stats il fait 7 et 9 en position en chrono en manche il fait 10ème temps 10ème meilleur temps dans les deux manches à 2.7 de la pole en première manche de Tomac et à 2.3 de Jet qui fait le meilleur temps en course en deuxième manche et il passe 7 et 1 euh... mais il passe... alors je sais pas comment ils comptabilisent cette histoire euh... mais moi j'ai mis 1 euh... en fait euh... je sais plus qui c'est qui passe en première manche euh... je sais qu'il passe Anderson euh... qu'il avait passé en début et il repasse Anderson sur la fin de la manche mais bon j'ai pas suivi sa course euh... j'ai pas suivi son graphe euh... mais oui il fait euh... il fait euh... au premier passage il passe 7 et il fait 7 mais bon il y a un peu de chambouillement dans la manche en elle-même et en deuxième manche bon euh... euh... et là euh... euh... ben ça ça vous montre quand tu fais le dixième temps que tu partes euh... 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 en l'occurrence 7 ou 15 euh... ou que tu partes en tête que tu fasses le dixième temps tu vas faire à peu près à la même position ça va rien changer et là en l'occurrence ça a fait euh... même pire donc déjà ça a mal commencé pour Dylan euh... euh... parce que voilà là on le voit sortie de virage boum au premier tour euh... il fait un... un cours sur un petit doux en sortie de virage sexton le passe direct donc en fait là normalement il faudrait comptabiliser sexton euh... euh... qui passe au premier tu vois au premier tour donc je sais pas comment ça comptabilise exactement peut-être c'est au premier parti en fait il compte il compte il compte euh... il compte euh... il compte les mecs tous les mecs en fait qui passent la ligne d'arrivée euh... euh... c'est au premier passage en fait ça ça comptabilise ta position au premier tour mais par contre le mec il passe le all shot en fait ils vont le nommer un tu vois ce que dire mais après les autres oui mais et là pourquoi sexton il est noté 3 il est noté 3 il est noté 3 en deuxième manche sur le site alors qu'il passe la première fois sur le saut d'arrivée euh... en tête ah donc je pensais je pensais qu'il l'aurait mis 2 parce que euh... euh... c'est une personne qui fait le all shot tu vois ce que dire donc du coup je sais pas ça me met le doute ça te met le doute ? ouais ben le doute de savoir comment comment ils font pour comptabiliser le premier passage quoi si... moi c'est le premier passage sur la ligne d'arrivée ben voilà mais peut-être qu'un SX peut-être qu'un SX ou un SMX ils ont ils ont ce capteur ils ont un capteur pour les transpondeurs au niveau de la ligne du all shot en fait et et sexton il passe la ligne du all shot 3 donc en fait en SMX ils comptabilisent pas le premier passage du saut d'arrivée ils comptabilisent la ligne du all shot ils arrivent à faire ça en fait peut-être voilà certainement donc euh... pour Dylan euh... c'est euh... mais pour moi qui est quand même euh... de l'historique avec Dylan c'est quand même compliqué de voir euh... de voir ça tu vois euh... donc là on le voit se faire passer par euh... il fait intérieur et il fait une mauvaise euh... accélération en sortie il se fait passer par web euh... euh... et après on voit qu'il est euh... en mode chicane mobile entre les... les fras Laurence tu vois qui... qui essaye de... de le passer et finalement euh... voilà tu vois euh... ouais tu vois il se fait passer par l'extérieur on voit qu'il est pas dedans quoi et ça exactement pour moi ça me... enfin... comme j'ai passé 5 ans à la vie et quand je vois ça je me dis compliqué tu vois euh... et j'en parle je dis il te fait une... une course euh... à la Vince Freeze quoi tu vois on parlait de Freeze euh... au début de... mais il fait exactement pareil il fait... il part en tête et après les mecs passent euh... et... et il fait 10 ou il fait 9 euh... c'est compliqué c'est... 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 deux fois champion euh... SX 2.5 deux fois champion d'or euh... euh... ben il y a soucis mais là il n'y a pas que la moto quoi il n'y a pas que la moto il y a autre chose donc euh... tu vois ouais non là il y a plus de... enfin... malheureusement ouais on voit pas de... bah euh... bon Yoki est parti devant mais je veux dire ouais tu sais commencer quoi dès que tu te fais doubler t'as pas le rythme et tout ça mais bon avec ce qu'il a été capable de faire dans le passé c'est... c'est plus le Dylan que... qu'on a connu quoi malheureusement euh... là juste avant de faire le... le... le podcast j'ai vu sur Instagram sur le big il dit que normalement il a re-signé pour l'année prochaine avec... quoi avec eux là ? ouais avec le même team enfin... normalement ça va se faire donc euh... donc voilà quoi lui il veut continuer est-ce qu'il sent qu'il y a encore une petite étincelle pour... pour faire 2-3 résultats mais... non mais là c'est pas... là c'est pas une étincelle qu'il faut hein là c'est un feu de forêt là non ? non ? oui 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 et surtout à tirer d'alarme parce que là ce qu'il fait bien sûr voilà il y a rien qui va hein quand tu fais des trucs comme ça il y a eu un peu de... il y a eu une lueur d'espoir en deuxième manche il y a dit là où il est pareil il est bien parti il a pris le bon wagon et qu'il aurait pu faire euh... podium ? 3 d'une manche et 3 du... qui lui aurait donné le 3 du général là il y a une lueur d'espoir mais... là... là c'est sonnette d'alarme c'est euh... réveil réphone à bloc euh... c'est... c'est... il faut... vraiment il y a rien qui va donc il faut... il faut changer change faire autre chose ouais j'aimerais bien savoir j'aimerais bien savoir et tu vois enfin j'aimerais bien pour... pour les fans qui est français tu vois savoir quel est son état d'esprit aujourd'hui quoi qu'est-ce que... qu'est-ce qu'il veut accomplir quoi parce que moi je vais le répéter mais... euh... voilà aujourd'hui je ne veux plus rouler à haut niveau euh... parce que voilà je sens que je suis pas capable de... de refaire les résultats que j'ai été capable de faire ma dernière année en 2022 euh... et que je ne veux pas être euh... dixième, huitième, neuvième donc voilà c'est pour ça que moi je me pose des questions en tant que pilote qui vient d'arrêter la compétition euh... je me pose ces questions là pour Dylan quoi qu'est-ce qu'il veut... qu'est-ce qu'il veut faire c'est quoi son état d'esprit c'est quoi ses objectifs est-ce que c'est euh... essayer de... de gagner le maximum d'argent jusqu'à temps qu'il... qu'il puisse tu vois euh... ou alors est-ce qu'il sent que il peut encore se faire plaisir euh... euh... avec... avec un podium par-ci par-là euh... chose que euh... chose qui... qui aujourd'hui est très difficile à faire quand t'as Sexton Jett Lorenz et Tomac encore qui roule et maintenant Inter Lorenz tu vois ce que... euh... voilà moi je veux... voilà les questions que je me pose pour Dylan aujourd'hui quoi parce que bon il va pas battre Inter Sexton Jett Tomac Webb Roxane euh... euh... t'as du Plessinger Anderson ouais peut-être potentiellement peut-être ça va aller mais même... mais bon... si tu vois un Plessinger Anderson tu fais quand même la meilleure place que tu fais c'est 7 quoi mais par exemple... non mais même ça même si tu... même s'il fait quatrième même s'il fait cinquième bon il y en faut il y en faut bien sûr c'est quand même des places d'honneur mais... mais est-ce que ça ça va le satisfaire quoi de faire euh... même s'il fait cinquième tu vois ? Automatiquement quand tu re-signes comme ça s'il a re-signé et s'il est rempli euh... et qu'il vient de faire deux saisons compliquées enfin pas deux saisons mais une saison compliquée euh... donc là tu l'acceptes ça parce que là aujourd'hui euh... 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 le podium de top 5 il est... il est... il est loin quoi là il signe pas en disant ouais ça va aller en fait du top 5 à moins qu'il ait un plan et que... il y a quelque chose mais... là je veux dire physiquement ça va pas techniquement ça va pas la vitesse ça va pas euh... euh... donc euh... voilà quoi tu vois c'est comme... c'est comme toi quand tu me disais un L6 tu vois quand j'avais une position euh... une position un peu figée en fin de finale que voilà il y a des fois t'aurais voulu me voir pousser encore plus pour tenter de faire deuxième quitte à glisser et de perdre le podium tu vois ce que tu disais il disait par exemple c'est bon c'est pas grave si tu perds un podium euh... niveau financier niveau... niveau... ouais ouais... mais financier vous êtes plein comme des boudins les gars mais... laisse moi parler Dylan c'est un mec qui a gagné en... en 2021 il a gagné plus de 3 millions dans l'année je veux dire c'est pour ça c'est pour ça je veux dire qu'est-ce que tu veux euh... le financier il a aucune incidence là mais c'est pour ça laisse moi finir c'est pour ça euh... ouais c'est pour ça il veut continuer euh... donc du coup pourquoi enfin pourquoi pour... pour gagner plus pour se faire plaisir il y a beaucoup de paramètres après euh... voilà chaque chose euh... c'est acceptable parce que tout le monde est différent et qu'il y a des objectifs différents dans la vie de chaque personne euh... voila c'est... c'est... physique c'est ça que... que je me demande donc euh... c'est pas comme si Dylan n'a jamais été capable de euh... euh... de belles performances des podiums ou des victoires c'est ça que je me demande surtout qu'il y a un an il était vice-champion d'or quoi il a fait tous les podiums de l'année l'année dernière c'est ça ou pas il est bien vice-champion d'or l'année dernière bien sûr comme ils disent les italiens la Yamaka la Yamaka officielle donc voilà là on est loin du podium de toutes les courses aussi donc voilà s'il continue obligatoirement s'il a des raisons après on sait que le SMX je crois que tu fais 10ème du classement général des 3 SMX de la saison entière tu prends encore je sais pas si c'est pas 50 000 ou un truc comme ça donc est-ce qu'il y a cet objectif là de prendre encore j'ai envie de dire un peu d'argent comparé à ce qu'il a pu gagner 50 000 50 000 c'est un bonus de deuxième place de pilote d'usine d'une course c'est tu vois moi ? il a gagné l'année dernière il fait sur 11 courses il fait 11 podiums ah mais tu sais commencer tu sais commencer entre guillemets en fin de carrière tu te dis oh putain 50 000 au final ça peut paraître énorme même si il y a quelques années le salaire était à plus d'un million ou les bonus étaient à un million et que tu tu fais 3 millions 50 000 c'est rien 50 000 sous la lampe de chevet bien sûr mais c'est pour ça donc c'est besoin de 50 000 les gars mais c'est en gagnant en gagnant en gagnant quasiment plus rien en l'espace de peu de temps qui fait que putain 20, 20 ou 50 000 là ben du coup ça fait ça t'es vraiment ça t'es vraiment ça t'es vraiment ça t'es vraiment c'est vraiment c'est vraiment j'ai plus autant oui donc c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a oui je comprends il y a des paramètres et ouais donc du coup on va voir après tu as une histoire d'amour propre aussi tu vois moi je l'ai fait j'ai fait des dernières saisons je suis pas des dernières saisons aux US en Europe et je suis pas fier et aujourd'hui si je look back si je regarde en arrière je n'ai pas de regret moi ce que j'ai fait j'ai pris des décisions au moment M que je pensais être les meilleurs tu vois donc je peux pas regretter ça c'est sûr que tu peux regretter 50 ans en arrière quand tu dis ah ouais j'aurais pas dû faire ça mais là c'est juste une histoire de prendre la bonne décision c'est sûr c'est facile de faire comme nous analyser des courses le lendemain quand on a vu tous les résultats quand on a toutes les stats ça c'est le plus facile tu vois la réaction par rapport en ayant des données c'est très facile quand tu prends des décisions tu as déjà beaucoup moins de données tu as déjà beaucoup moins de données tu étais dans l'action au lieu de la réaction mais c'est vrai que oui tu vois si j'avais arrêté deux heures avant ça aurait changé j'aurais pratiquement le même argent sur le compte et j'aurais ça aurait pas changé la vie donc c'est ça aussi qu'il faut voir un peu enfin dans une carrière déjà pas faire la saison de trop par rapport aux blessures je pense quand on dit saison de trop c'est blessure au point de vue résultat non parce qu'il faut quand même respecter les nains qu'ils comptent du SX du MX quand tu vas en finale de SX et tu sais faire la moto tu prends des risques donc c'est pas un terme de résultat la saison de trop parce que obligatoirement plus tu vieillis moins tu vas vite mais c'est plus au point de vue personnellement de la blessure etc après financièrement et sportivement tu passes la dernière saison de trop non oui si tu montes ton team et que tu payes tu te mets sur la paille pour aller faire de la moto parce qu'il faut que tu payes non mais bon voilà donc c'était un peu la parenthèse d'Ilan c'était un peu voilà ça m'a fait même si je ne bosse plus avec lui depuis deux ans cette deuxième manche ça m'a fait un peu de m'a fait chier pour bien me parler tu vois donc j'aimerais bien que ça se réveille voilà on en a été où deuxième manche deuxième manche sexton par devant quoi et puis on ne l'a plus revu là encore on voit un peu bon on va parler de mental ce que je déteste mais c'est on voit que c'est obligatoirement c'est dans sa tête que ça ne va pas ce sexton quand il y a de l'adversité et qu'il y a des lawrences autour ou des thomas qui vont vite et bien en première manche tu ne le vois pas sexton en première manche il fait cinquième temps de course et à une seconde une tu vois et en deuxième manche et bien il part devant et c'est Dylan enfin il part devant il part deux derrière Dylan il passe Dylan très rapidement derrière par exemple tu as Hunter il est 6 Jet il est 7 et là il est 8 au début de la manche donc là bol d'air frais et là il fait une belle manche strong deuxième temps en course à un dixième du meilleur temps de Jet donc à rien donc là il est vraiment quand tu prends une seconde en première manche et que tu fais pratiquement le temps du du pilote le plus vite en deuxième manche il y a quelque chose et là connaissant il n'a pas mis des suspensions de cross entre la première et deuxième manche c'est vraiment il y a quelqu'un qui il y a quelque chose qui se passe de là dedans quoi à la tête et j'en suis sûr qu'un mec comme Sexton même si même si la moto n'est pas tu vois parfaite après pour des pistes comme ça tu ne peux pas être parfait parce qu'on en a parlé un petit peu il y a des endroits tu peux être trop dur d'autres trop souple parce que voilà il y a un enchaînement à moitié SX il y a des parties rapides il y a des parties très lentes donc il faut trouver juste le bon compromis mais Sexton Sexton bon déjà même en suspension SX il est relativement mou on l'a vu toute la saison SX mais ce mec là tu vois on parlait de Juju c'est sa première année il a une bonne vitesse mais si les suspensions ça ne va pas c'est difficile pour lui de 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 faire fonctionner et de rouler comme ça pendant 20 minutes mais un mec comme Sexton il est tellement fort physiquement et aussi techniquement que même avec une moto qui n'est pas à 100% adaptée ou ou comme lui il le veut mais il est capable on l'a vu là comme il a roulé la deuxième manche c'est beau tu vois je ne pense pas qu'à Hangtown quand il revient de la 40ème position à 1er on l'a vu se faire des chaleurs dans les descentes je ne pense pas que sa moto était parfaite tu vois oui elle était bien à des endroits du circuit mais peut-être à d'autres moins bien mais je l'ai dit je l'ai dit mais il l'a fait fonctionner et là c'était pareil en deuxième manche mais j'en suis sûr à 100% que moi par exemple je ne suis pas capable de faire ça quand la moto elle va très bien du coup ça m'aide mais un mec comme Saxon même s'il est capable de la faire fonctionner même quand ça ne va pas à 100% donc voilà il nous l'a montré et je suis sûr qu'il y a d'autres pilotes où ça les affecte beaucoup plus c'est pour ça à n'importe quel niveau il ne faut pas rouler en fonction des autres il faut rouler en fonction de son potentiel et de ce qu'on peut faire personnellement techniquement compensé le cross en lui la définition du pilote de cross c'est qu'il fasse du compromis tout le temps avec sa moto son châssis donc on change on change de trace on évite les trous on cabre on se met plus sur l'arrière on se met plus sur l'avant si on est trop dur on met du poids sur l'avant si c'est trop mou on change de trace ou on change de position pour pas aller à l'encontre de la moto il y a plein de choses et du circuit voilà tu peux changer plein de choses en étant pilote pour avoir un meilleur compromis ça c'est très dur mentalement oui mais si au lieu de faire ça de se concentrer sur ton pilotage ta moto ton terrain il n'y a que ça que ça soit en course pas en course course entraînement ou essai chrono ou n'importe quoi c'est technique pilote terrain donc trace et moto réglage donc quand tu vois que tu te fais cliquer tu ne vas pas te faire cliquer 50 tours change de trace ou change de position arrive et mets-toi plus mets-toi plus sur l'arrière tu vois il y a plein de choses à faire mais quand tu penses tu penses ton temps à penser aux mecs qui sont devant par exemple en l'occurrence sexton en première manche que tu as les trois furieux devant les deux Laurence et Thomas tu ne peux pas penser à eux il faut que j'aille les chercher ou tu vois il faut prendre le problème dans le bon sens tu vois ça c'est un mais ça pourquoi je suis à une seconde des temps quand tu es sexton tu es sur la moto tu vois que tu n'es pas dedans quand vitesse c'est pas là donc remise en question pourquoi ça ne va pas est-ce qu'il faut que je change de trace il faut que je fasse ici je fasse ça et quand tu ne te concentres pas sur toi-même sur tous les aspects de ton package moto terrain pilote tu ne peux pas être au top du top et là quand sexton il n'a plus à penser aux autres qui sont autour de lui ou il faut qu'il faille aller chercher des mecs qui sont un peu meilleurs un peu plus vite dans cette manche là comme en première le sexton en deuxième c'est le renouveau il est lâché psychologiquement il est libre et là il fait son job il a le niveau ça va vraiment mais ça c'est très dur c'est très dur à le faire quand tu es dans des mauvaises situations en course ou comme tu l'as dit c'est ce que tu disais peut-être en première manche quand tu es 4 ou 5 que tu vois les autres même si c'est que à 3-4 secondes devant toi tu as les 3 meilleurs pilotes devant c'est dur quand tu n'arrives pas à faire le tampon tu vois à remonter très dur mentalement de faire exactement ce que tu as dit de se concentrer sur soi-même de changer de trace moi j'étais comme ça malheureusement et je le sais je le vois je le réalise encore plus maintenant que je ne roule plus c'est que il y a un blocage en fait il y a un blocage un blocage mental et tu ne trouves pas les solutions et tu ne te remets pas en question comme il le faut et tu as envie qu'en fait tu as envie que la moto fasse les bonnes choses à ta place entre guillemets ça c'est de nos jours les pilotes ils veulent et ça Sexton il est beaucoup dans cette opposition là j'ai l'impression de ce que je vois et j'entends mais c'est que ouais en fait il veut beaucoup que la moto fasse les bonnes choses il y a des moments où il arrive il arrive à faire de nos jours des pilotes de nos jours Dylan était très comme ça il veut qu'il ne veut pas se faire chier dans le pilotage ou dans la petite trace ou éviter un truc il veut que la moto fasse il veut que il veut monter dessus être fort physiquement mettre gaz et où qu'il y a sur la piste la moto il faut qu'elle qu'elle absorbe ou qu'elle qu'elle fasse son job j'ai dit mais ça c'est sur une autre planète peut-être ça fonctionne mais sur la planète Terre ça n'existe pas il faut quand même faire le job technique c'est là où Jet est le meilleur en fait ah oui mais Jet et Digan quand tu vois qu'ils s'amusent avec la moto en outre et tout ils font des enchaînements avec le freinage je ne sais plus dans c'est quelle course il faisait un truc Digan il n'y a pas très longtemps j'arrive plus à avoir l'image comme il faut mais il arrive au freinage il faisait un genre de trois au freinage magnifique et d'ailleurs il s'est mis en cours à un moment donné il a failli s'en mettre une je ne sais plus où c'était mais voilà ça ça fait partie du travail psychologique que tu dois faire quand tu roules te faire ton comment on dit ton autocritique que ce soit dans le pilotage dans les traces c'est vachement important c'est vrai que sexton moi je ne sais pas avec le comment le plateau qu'il y a donc les fleurances Tomac Webb qui va sans doute revenir Roxane aussi bon on parle de 2025 et on se projette mais s'il n'arrive pas sexton à à essayer de de s'améliorer dans ce comportement de jeu ça va être compliqué pour lui de gagner des championnats quand tout le monde est là non ? je ne sais pas c'est mon avis je n'étais pas dedans je réfléchissais je disais que si il n'arrive pas à changer comme ça il va avoir du mal parce que bon si on fait des mauvaises langues il a gagné un championnat supercross sans Thomas qui se blesse et sans Jett là bien sûr après il aura toujours des astérix à côté de ses titres s'il n'arrive pas vraiment à battre tout le monde direct et s'il n'arrive pas à changer cet état d'esprit et s'il n'arrive pas à s'améliorer c'est vraiment surtout s'il part s'il part toujours derrière en fait derrière Jett surtout pour moi c'est ça aussi s'il y a vraiment ce côté aussi je pense confiance et psychologique j'ai l'impression que oui bien sûr parce que là Sexton il va rouler au Jett toute sa carrière donc tu ne peux pas mettre ta carrière en jeu juste par rapport à un départ par rapport à un autre mec c'est là vraiment c'est un truc qu'il ne faut pas faire s'il fait ça il va mourir s'il se dit il faut que je parle devant Jett et qu'il va partir sans doute la majorité du temps derrière parce que Jett il sait partir il est vraiment bien comme il faut c'est bon il est mort c'est vraiment ce qu'il faut ne pas faire non mais il y a un gros côté psychologique moi de 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 ce que je vois aussi c'est entre les essais entre les manches et tout ça son entourage et tout ça c'est vrai que c'est ouais ça parle forcément beaucoup de la moto beaucoup des réglages et tout ça donc ça y fait énormément j'étais un peu avec lui son état d'esprit et vraiment c'est un truc que Tom il ne faudrait pas qu'il prenne parce que Tom il avait lu tout le temps il s'est en train d'avoir lu je pense que l'état d'esprit de Chase parce que moi aussi j'étais j'étais un peu autour j'ai entendu des trucs et j'étais présent sur quelques courses ou même à l'entraînement et même avec le père le père Sexton ils sont vachement comme ça ils sont vachement en moto ça va pas dès que ça tu vois alors ils sont pas dans l'intelligence de compenser tout ça ils sont plus à blâmer la moto et dire c'est parce qu'on est mal parce que la moto elle va pas et c'est embêtant parce que Tom est en train d'avaluer il faudrait pas qu'il prenne ses mauvaises habitudes parce que il faut pas qu'il déteigne sur Tom là-dessus Webb pas mal il revient il fait sa manche il part 3 et 4 il fait 5 et 4 pas mal il m'a un peu surpris ouais Webb parce que Webb je sens pas le top il était là dans les deux manches il a eu une seconde il fait top 5 Tomac n'a pas réussi à doubler en deuxième manche j'ai été surpris et Tomac était derrière il a rien pu faire Roxane 6-6 lui il a eu il remonte Roxane a soudé en deuxième manche ouais parce qu'il passe il passe 17 au premier tour mais je crois qu'il tombe il passe 17 au premier tour donc je crois qu'il tombe ouais il était très très loin et là c'est pareil ça vous montre tu vois premièrement il part 4 il fait 6 en faisant le 6ème temps en course et en deuxième manche il part 17 il fait le 7ème temps en course mais plus proche que en première manche dans le meilleur temps il refait 6 donc ça vous dit arrêtez avec vos départs arrêtez de vous mettre dans la tête vos départs je vous montre avec Dylan avec Roxane avec Pierre Brown avec plein de monde la priorité c'est rouler vite rouler rouler vite rouler longtemps et être à moitié intelligent dans les traces et prendre les traces qui vont le plus vite voilà point bas arrêtez avec oui les départs ci les départs là oui les départs c'est vraiment la façon ouais ouais il n'y a pas que ça ça vous montre aussi les stats les stats voilà ça ne manque jamais c'est des maths les maths ne mentent jamais ça vous montre exactement voilà t'es 6ème temps en course tu te bats jusqu'à la fin comme Roxane ou t'es pas assez vite voilà tu fais 6-6 en portant ou 4ème ou 17ème par contre tu tombes oui après voilà après tu tombes au départ tu remontes grave grave t'es le plus rapide un truc de fou mais tu fais 2ème et que t'échoues là oui tu peux dire le départ mais des mecs comme ça des mecs comme ça oui voilà merci 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 voilà merci je suis content que ce soit enregistré putain mais merci mais tu vois mais là avec les analyses je comprends mais j'ai l'impression que je te à force de faire ces podcasts de peintre j'ai l'impression que c'est moi qui t'éteins sur toi là-dessus et là ça me fait plaisir donc je te dis merci merci de réaliser un truc merci à part ça juste deux mots avant de finir on va finir attend attend juste attend je te coupe je te coupe un truc que je voulais dire aussi rappelle-toi de ce que tu voulais dire pour pas oublier mais on a oublié de dire un truc je pense pas que c'est passé à la télé mais le Hunter Lawrence dans le dernier tour de la deuxième manche ah oui oui il fait la même que Masterpool après la double piste là donc c'est vrai c'est passé à la télé il tombe pas mais depuis qu'on parle de Hunter je me dis il faut que je le dise j'ai complètement zappé mais le mec le mec qui n'a jamais gagné de général ou de finale SX ou de général au cumul des deux manches en outdoor il a échoué à une place on va dire et là qu'il est en tête il a un point d'avance s'il perd une seule position il perd le général et dans le dernier tour mais à la limite 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 de tomber en plus je le regardais j'ai dit non c'est pas vrai c'est la même que Masterpool quand Masterpool fait le devant Tom en deuxième manche qui tombe dans l'herbe comme un plume ils perdent l'avant et les deux ils sortent de la piste et Hunter il touche le ballon de pas il s'en sort mais limite et il revient tranquillement sur la piste il devait avoir le pot de banane à la sortie du virage ils l'ont pris dans la roue arrière tu sais donc voilà deux choses Imas blessé il va pas finir à CMX donc pour les nations onéricains ça va être compliqué donc peut-être qu'il va être remplacé non apparemment non apparemment c'est ça c'est l'objectif l'objectif c'est ouais de ne pas aggraver ce qu'il a alors je sais pas du tout le problème où est-ce qu'il est mais ouais c'est l'objectif c'est de ne pas c'est fait décroiser à un moment donné arrête va te faire opérer mets-toi un sang d'or mais il s'est déjà fait opérer décroiser ce mec-là mais décroise alors je sais pas mais quelque chose faut pas croiser quoi non non mais oui voilà mets-toi un tendeur dans le genou et arrête-toi cinq mois ça fait depuis Dallas qu'on en parle qu'il a rétrogradé dans sa finale de Dallas je crois le jour Thomas qui est revenu 2 et que Jetson non c'est un 2,5 c'est un 2,5 c'est un 2,5 de quoi ? c'est un 2,5 tu dis Thomas non tu veux dire oui mais c'est le jour Thomas qui a fait un 3,5 qui revient 2 et que Jetson sur le balot de paille qui était tout seul devant je crois que c'est cette course-là où Aimas a un problème de genou et qu'il a un peu rétrogradé on se demandait pourquoi et que dans la semaine il s'était refait mal je veux dire un croisier moi j'en ai jamais eu on parle de regret là on parlait de regret il y a 10 minutes ça j'aurais dû m'arrêter une saison à un moment donné une demi-saison et dire le genou on va aller le refaire on met 3 agrafes et un bout de caoutchouc parce que là moi ça m'a fait chier toute ma carrière il y a des fois quand je mettais le pied mal par terre il sortait c'était l'enfin et puis sans les ligaments tu abîmes aussi autour du genou donc là ça c'est sur la longueur sur la longueur de sa carrière c'est sûr que ça c'était pas bon après moi je connais pas je connais pas les détails de sa blessure mais si c'est vraiment le cas moi là j'ai entendu dire qu'il ne roulait pas qu'il a décidé de pas rouler ce week-end à Dallas et le week-end prochain pour s'économiser et se préparer pour les nations on parlait d'argent tout à l'heure il y a beaucoup plus à gagner au SMX que la nation donc là il retarde un petit peu la nation les gars c'est du bénévolat voilà donc du coup après voilà c'est un honneur immense de faire les nations lui sa première participation mais fais-le fais-le t'as le passeport américain toi vas-y t'es rigolo vas-y prends la 125 KTM injection donc du coup du coup si vraiment il n'a plus de croisés c'est compliqué là il veut se préparer pour faire pour faire que les nations entre guillemets si vraiment ça empire et qu'il retarde après l'opération il y a quelqu'un d'autre ça compromet ça se dit ça ça compromet ça compromet la saison 2025 après voilà c'est des questions on n'a pas les détails mais par contre oui si c'est vraiment le cas et qu'il faut qu'il se fasse opérer après on sait que maintenant les nouvelles opérations c'est pas comme même comme moi je l'ai eu en 2010 2013 ou 2014 tu récupères quand même plus vite les cicatrices seront vachement plus petites pour le vieux de la vieille le genou d'Aima ça va faire comme l'épaule de Roby Reynard à l'époque Roby Reynard il est sorti à 16 ans il a gagné en 93 il est sorti avec la Kawa c'était un des premiers pilotes Kawa US Factory avec la 125 il gagne un out d'or à 16 ans il avait les comment l'épaule en chocolat elle sortait toutes les 5 minutes jamais opéré jamais opéré jamais opéré jusqu'au moment où il s'est fait opérer c'était trop tard c'était le bordel monstre et que voilà ça a tué sa carrière donc là il est jeune le minot il a 18-19 ans arrêtez de les mettre à l'abattoir tu lui prends les clés de la voiture tu l'amènes à l'hôpital tu dis voilà parce que là on est croisé parce que sinon ça va durer pendant 10 ans voilà si c'est vraiment le cas aujourd'hui et que il doit se faire opérer mais qu'il ne veut pas et qu'il attend là s'il se fait opérer après voilà je fais des plans sur la comète comme on dit s'il se fait opérer aujourd'hui il peut récupérer reprendre la moto et faire le SX Est je pense oui oui ça va vite c'est ce que je voulais dire il est jeune il a 19 ans ça va vite machin tu reprends tu reprends l'éducation le lendemain de l'opération maintenant après après c'est peut-être après c'est peut-être pas son cas et qu'il faut quelques semaines j'en sais rien ou il faut du kiné j'en sais rien du renforcement des conneries peut-être que c'est ça peut-être que c'est une contusion osseuse oui mais il va aller voir tous les peintres le docteur G le Navarro l'autre barbu là ils vont lui mettre du laser un truc là le truc la lumière rouge le machin au gros t'as le les croisés en deux morceaux la lumière rouge je mets toi là un peu où je pense et va sous le bistouri parce que là ils sont bien gentils les docteurs en bois en plus j'ai dit ça mais c'est ton pote docteur G il s'amaraît ces mecs si on va aller un petit coup de massage oh ça va bien va te faire mâcher chez une chinoise ça sera déjà beaucoup mieux déjà que docteur G mais non non mais tu comprends là c'est plus le massage le laser si c'est vraiment ouais si c'est vraiment le cas oui il y a soucis et qu'il faut vraiment prendre des choses en main et pas espérir 58ème coup de gueule de la journée l'autre truc bon Blestinger ouais un peu abonné absent mais c'est sûr comme ça il y a quelqu'un deuxième ange pas mal oui mais bon bon on l'envoie aux nations comment on fait là mais le pauvre le pauvre il s'est fait 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 percuter il a rien demandé à personne et il s'est fait percuter un départ pour des essais à Charlotte et depuis ça il est pas il est un peu bancal j'ai entendu dire que la semaine dernière juste avant Dallas il roulait mais il était un peu en marche arrière et du coup il était un peu inquiet de la suite il a fait une bonne deuxième manche quand même mais c'est clair que oui il peut faire faire des résultats qu'il fait là et il est pris aux nations il est pas c'est pas top quoi c'est clair ah bref on va pas passer une journée sur Pessina non mais lui non mais toi non mais lui tu dis ça ça y est il est parti donc j'ai fini le show tout seul c'est toi qui dis ça non mais j'ai pas dit un mot j'ai pas dit j'ai pas dit un mot du podcast et c'est lui qui dit abrège mais t'arrêtes pas de parler je suis obligé de parler parce que toi t'es trop maqué avec plein de monde tu peux pas vraiment tout bien dire donc c'est moi qui suis obligé c'est vrai que j'abrège j'ai quand même pas mal c'est vrai tu peux pas tout dire sinon tu vas tu vas te faire taper sur les doigts avec la règle on va mettre ça ça va dire viens ici viens on a pas dit un truc c'est que c'est quand même la dernière course de la saison qui compte ce week-end à Las Vegas un petit preview Las Vegas la terre ça va être pire qu'à Dallas donc non ça peut pas ça peut pas mais ça va être pire ça va être pire c'est impossible ça va être zéro ça va être béton le terrain c'est encore un speedway un dragway comme Charlotte comme Charlotte et comme comme ouais non Dallas c'était Dallas c'est pas un speedway exact donc vous aurez le petit muret au milieu et dans les virages au bout il va falloir monter au dessus du muret parce qu'il est au milieu ils vont pas l'enlever donc c'est la dernière épreuve les points comptes triples j'ai fait vraiment un petit calcul vite fait parce que je savais que t'allais pas le faire non mais je sais pour Tom déjà donc c'est déjà pas mal Tom voilà il a une possibilité de repartir il y a combien la victoire là ? 500 000 500 000 ? ouais en fait il y a des bonus pour chaque course il y a 50 000 je crois par course quand tu gagnes pour les 2,5 ouais pour les 2,5 et 100 000 est-ce qu'ils prennent quand même les bonus usines parce qu'ils attendent non 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 les teams payent rien là c'est tout le promoteur donc du coup là là les mecs non les gars moi le SMX j'y vais aussi si le promoteur il donne parce que le promoteur je crois qu'en 2,5 c'est 12 000 la victoire 12-15 000 mais non t'es fou toi c'est en 4,5 ans oui mais en 4,5 ans je crois ah t'as dit en 2,5 je croyais 12 ouais 12 000 un truc comme ça pour la victoire d'un SX 4,5 et là ça passe à 100 000 sur un SMX mais le bonus factory générique de tous les teams usines c'est 100 000 la victoire donc en fait les teams enfin le promoteur paye comme des bonus usines ok c'est pas mal c'est pas mal c'est pour ça donc en gros en gros si si par exemple un Sexton ou un Jet Lawrence à 4,5 il gagne les 3 les 3 épreuves SMX donc ça fait 100 100 300 voilà et après quand tu gagnes le général là t'as 1 million et 500 000 en 2,2 millions il y a du donc au plus tu peux faire 3 week-ends 1,3 million en fait en 4 et demi tu gagnes les 3 courses bon personne ne va le faire aujourd'hui c'est bon personne ne va gagner les 3 donc un récap avant la finale mais par contre un qui peut tout gagner c'est 10 gains donc il ferait 150 plus 500 du championnat en gros s'il gagne les 3 650 dans le mois plus son contrat il ne doit pas rouler gratuit chez Star donc plus son salaire chez Star même s'il ne prend pas les bonus pour ces courses là c'est un mec qui doit être il doit bien être au moins 500 000 chez Star même de plus c'est encore son contrat rookie j'espère son contrat rookie non mais vu qu'il a été chargé SMX l'année dernière ça a peut-être augmenté de 100 ça ne monte pas ça si encore sur son contrat de rookie il fait un premier contrat ça n'a pas été revalorisé il est à 500 000 max donc il va prendre allez 40-50 000 plus les 650 s'il gagne ce week-end le petit mois de la folie il ne va pas revenir avec une Audi R8 pourave comme il a fait arrêtez d'acheter des trucs comme ça il va acheter une vraie bagnole tu vois tu vois enfin bref qu'est-ce qu'ils ont avec les Audi R8 même Roxane il aimait bien avec sa R8 mais c'est une Audi gros c'est une Volkswagen ta voiture c'est une Volkswagen c'est une Polo améliorée gros va acheter une vraie bagnole non c'est un bas ben oui Marvin il roule pas en Volkswagen allez passons donc du coup du coup c'est sûr un gros gros mois mais il y a des possibles on ne sait pas là c'est sûr et certains on ne sait pas qui surtout en 450 qui va gagner le jackpot revenons à nos moutons non mais il ne traîne pas ça fait 2h01 déjà oui mais on va couper parce que tu as dit plein de trucs au milieu ça va faire moins que 2h on a eu un souci de son comme d'habitude enfin bref Tom peut être encore champion pour les 500 patates mon copain donc il faut que obligatoirement pas obligatoirement mais il faut que Tom gagne et que D gagne fasse 4 ou pire pour que Tom soit champion et si Tom fait 2 pas derrière D gagne évidemment mais s'il fait 2 il faut que D gagne fasse 7 ou plus pour que Tom soit champion donc il y a mathématiquement il y a de la possibilité même Shimoda il peut être champion même Kichken mais il faut vraiment qu'il y ait quand même un peu plus de cataclysme que voilà mais c'est vrai que Tom qui gagne et et D gagne qui fait 4 de la journée c'est pas impossible c'est pas c'est sûr surtout avec les mecs qui tombent comme des mouches quand ils sont devant Tom non mais surtout ça va sans doute l'aider surtout 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 que après je sais pas j'allais dire un truc je sais pas si ça change beaucoup de choses mais le tu marques des points bon comme un motocross à la manche mais c'est c'est un deux trois quatre cinq tu vois je veux dire je sais pas si ça change quelque chose mais quand même quoi Digan il abandonne une manche oui ça change quelque chose c'est très rapide parce que en outre d'or un deux deux ne bat pas un trois un trois que là un deux deux bat un trois parce que quand tu fais un et trois ça fait quarante-cinq points quand tu fais deux et deux ça fait quarante-quatre points donc en outre en outre d'or et c'est la deuxième manche qui compte non mais en outre si c'est des points un deux deux et un un trois il n'y a pas d'égalité de points parce que c'est mix mais un secte mix oui parce qu'on compte quatre points et quatre points et c'est la deuxième manche donc là ça c'est il y a une différence là mais c'est pas impossible c'est pas impossible faire quatre pour Digan et pour Tom de gagner donc il y a possibilité mais il n'a pas le destin entre ses mains il faut vraiment que par contre ceux qui ont il y a trois mecs en quatre et demi qui ont le destin dans leurs mains Hunter Sexton et Jet Hunter Sexton et Jet si celui qui gagne est champion SMX comme ça c'est clair et net il n'y a pas de si lui il fait 12 13 et moi 4 ça passe non celui qui gagne dans ces trois là sera champion après si c'est pas un de ces trois là qui gagne j'ai pas fait c'est long ça c'est chaud j'ai pas fait le calcul mais on fera les comptes à la fin du bal et Tomac est à 21 points et Tomac est dans le même cas de figure que Tom il faut que Tomac gagne et que ces trois là Sexton Hunter et Jet fassent 4 ou plus donc il y a aussi possibilité mais c'est quand même beaucoup moins probable qu'en 2 et demi donc c'est un peu pour le preview de Vegas où ça va être bien 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 pour avant-corps au point de vue de la terre Marvin je voulais parler du MXGP mais c'est bon on en a fait assez je voulais faire court et c'est jamais court il y avait de quoi parler en plus il y avait de quoi parler donc chamboulement devant Prado est à 7 points d'avance sur Geyser maintenant il n'a pas eu la plaque rouge depuis 6 mois donc ça va être caliente à l'Espagne avec chez Prado mais tu l'avais dit tu l'avais dit que tu misais un billet sur Prado il y a un moment donc non il y a un moment le week-end dernier j'ai dit tu m'as demandé même avant tu étais quand même team Prado depuis un moment mais c'est vrai que tu l'as dit la semaine dernière que tu miserais bien un petit bifeton sur Prado et puis une victoire de Romain Fèvre en première manche qui n'avait pas gagné depuis des lustres je crois qu'en début d'année voilà voilà je sais qu'il faut que tu partes on peut parler que tu vas faire un peu du testing pour KT ou pas ouais enfin ils m'ont demandé parce que pour ceux qui ne le savent pas bon KTM ils ont un test un pilote test depuis beaucoup beaucoup d'années mais qui commence à avoir un peu d'âge donc du coup KTM ils m'ont demandé si j'étais ok donc voilà ils m'ont dit pas de stress mais peut-être un petit peu un petit peu de roulage voir comment je me sens en SX et s'il y a possibilité de faire 2-3 tests le deuxième meilleur pilote français de l'histoire du Supercross US et de retour à SX non non donc du coup je vais peut-être aller faire pouet pouet voir comment je me sens et s'il y a s'il y a vraiment possibilité de tester voilà prends du Doliprane avant en prévention Doliprane avant tu vois et après le Voltaren pour le bas du dos tu demandes à Mathilde passe-moi un peu la pommade hop du Voltaren non mais c'est aussi il y a aussi Sexton qui m'en a parlé de vouloir que je vienne rouler avec lui un petit donc voir voir ce que ça peut donner c'est vrai vous avez le même style tu sais toujours en force avec beaucoup de force du haut du corps c'est pour ça c'est pour ça à voir ce qu'il y a à faire mais en tout cas ouais pourquoi pas après j'ai dit au Tim il faut voir comment je me sens si c'est pour pas trop bien rouler tu vas faire tout direct quand t'es bon sur la moto après attention faire des tests on en a parlé être pilote de test ça demande ça demande du temps de la concentration et du et de la du knowledge comme tu dis de la de la connaissance de la connaissance donc et de la patience de la patience tu vas cracher les poumons mon ami je me languis d'avoir des news et puis voilà du test ouais non mais du test aussi du test c'est aussi sur la durée tu vois t'as des suspensions qui peuvent fonctionner tu peux te sentir bien mais si si tu fais une dizaine de tours ça commence à chauffer il y a du ça change aussi donc il faut il faut faire du des tours quand même il faut pas faire pour être pour être donc donc au revoir bon merci Ravine et puis à la prochaine merci à tout le monde bon après merci ciao la bise ciao ciao ciao